Alors, bonjour à tous et bienvenue à Freedom News Network. Mon nom est Jean Granger, heureux de vous accueillir en ce mercredi 29 avril 2020. 7h57, heure du Québec, avec une histoire complètement, complètement renversante, mais ce n'est pas la première, on en entend tellement. Que se passe-t-il vraiment dans le ciel? Que se passe-t-il vraiment dans un certain niveau de hauteur, peut-être, en atmosphère? C'est un mystère, il n'y a pas beaucoup de scientifiques qui sont capables d'expliquer ça, en tout cas, ils n'ont pas l'air de s'intéresser à ça, ou ils sont incapables de l'expliquer, mais c'est complètement, complètement renversant. On va aller voir ça, la dernière histoire en liste, c'est des centaines d'oiseaux morts qui sont tombés sur le pont d'un bateau de croisière, quelque chose de vraiment étrange qui se passe. Des centaines d'oiseaux ont été découverts morts sur un pont ouvert de bateau de croisière par l'équipage le 24 avril 2020. Donc, je vais vous laisser tout ça dans la boîte de description, vous irez voir ça vous-même. Mais c'est des histoires incroyables. Un témoin anonyme dit qu'il semble que les oiseaux soient tombés morts du ciel. Vous allez voir des photos vraiment spectaculaires. Des centaines d'oiseaux sont tombés morts du ciel sur les ponts ouverts d'un bateau de croisière. C'est la première fois que j'en entends parler, ou que j'entends parler d'un tel massacre, nous dit l'auteur, sur un bateau de croisière. Puis vous, pouvez-vous imaginer ça? Je ne suis pas le seul d'équipage à déclarer que c'était la première fois qu'ils assistaient à un tel phénomène sur un navire. Un membre d'équipage explique qu'il y avait beaucoup d'oiseaux volants autour du navire la nuit précédente. Et c'était une belle nuit, nous n'en avions pas, nous n'en croyons pas nos yeux lorsque nous nous sommes réveillés ce matin et que nous avons vu autant d'oiseaux morts tout autour du pont ouvert du navire. Un autre membre d'équipage poursuit. Nous nous sommes réveillés avec des annonces demandant de ne pas aller sur les ponts ouverts et de ne pas toucher les oiseaux et de cesser de les nourrir. Je pensais que les pauvres oiseaux étaient vivants. J'adore les animaux et je ne voulais pas les voir. Et je n'ai rien pu faire. Je n'arrête toujours pas de pleurer. Personne ne peut me donner une explication raisonnable. Donc vous allez voir, il y a plusieurs vidéos. Il y en a une qui a été mise en ligne par le centre des marins de ce navire-là. Vraiment, le crew center. Des centaines d'oiseaux morts sur le pont du bateau. Pendant ce temps-là, les responsables n'ont aucune idée de la façon dont les oiseaux sont morts. C'est la première fois que j'entends parler d'un tel massacre d'oiseaux sur un bateau de croisière. Vous pouvez vous imaginer ça. Je ne suis pas du seul. L'équipage a déclaré que c'était la première fois qu'ils assistaient à un tel phénomène sur un bateau de croisière. Ce n'est pas la première fois que des décès massifs d'oiseaux sont signalés dans le monde. On se rappelle de cette mystérieuse pneumonie qui a tué des milliers d'oiseaux en Allemagne. Il y a à peine deux semaines et qui a laissé les scientifiques sans explication. Vous allez avoir ce lien-là. Peut-être des radiations sont ablamées dans des milliers de morts à travers le monde. Des milliers de morts d'oiseaux. 200 canards au Danemark, des centaines de hérons en Turquie, des milliers de petits moineaux et autres espèces en Grèce. 1000 autres espèces d'oiseaux à Rome. Des oiseaux qui tombent littéralement de partout, par milliers, par milliers. Et laissent les scientifiques se demander ce qui se passe et qu'est-ce qui tue et blessent gravement ces oiseaux-là. Est-ce qu'on a affaire à cette radiation? Radiation de toutes ces ondes, micro-ondes, ces tours de transmission. En Espagne, des centaines d'oiseaux ont été vus morts aussi récemment. Est-ce qu'il y a des fuites de produits chimiques dans l'atmosphère qui fait que ça empoisonne? On ne sait plus quoi penser. Au Missouri, on a eu des vautours qui sont morts en Guinée-Bissau et en Inde. Des oiseaux qui continuent à tomber du ciel. En Pennsylvanie, un voilier de 100 oiseaux a été trouvé morts le long d'une route à Dolphin County. On se demande bien ce qui se passe partout, 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 partout. L'explication généralement lancée pour ce genre d'événements est l'empoisonnement, le choc levant ou un prédateur aérien. Bien, si tel était vraiment le cas, on pourrait raisonnablement s'attendre à voir de nombreux exemples et témoignages de décès massifs comme eux, ou comme ceux mentionnés ci-dessus, dans le monde naturel, chaque jour. Ce n'est clairement pas ce qui se passe, ce n'est clairement pas le cas. Ces explications ne volent tout simplement pas quelque chose de très étrange qui se passe dans notre atmosphère. Et on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait que les oiseaux tombent et tombent et tombent et tombent? C'est vraiment, vraiment... C'est vraiment inquiétant et ça devrait vraiment tous nous inquiéter. Je voulais vous partager ça parce que j'ai l'impression qu'on est dans une spirale infernale de plusieurs niveaux. On le voit, spirale infernale au niveau politique, économique, social, je l'avais dit. Préparez-vous. Climatique, on est dans une spirale. Je vais vous parler des tempêtes qui se sont produites encore dans les derniers jours partout. Et spirale environnementale. Et spirale mystérieuse aussi. Enfin, il y a tellement de choses qui arrivent en même temps, de tous les fronts, puis on le savait nous ici. Donc, préparez-vous. J'ai l'impression que c'est vraiment juste à pointe de l'iceberg. Puis qu'on ne voit même pas ce qui s'en vient. Je vous reviens.